Comment combattre la sorcellerie ? Ce thème a fait large co à l'église évangélique Christ notre salut et chrisa, où s'est tenu le dimanche 11 octobre, un culte à l'honneur de l'éternel. Le pasteur Jonas Lungkutumpalajedidia était une fois de plus haut préchoir. Dans sa prédication, il a fait savoir que la sorcellerie est un fléau qui déstabilise, d'où l'importance de prier et de combattre. Le pasteur Jonas Lungkutumpalajedidia, c'est la fléau qui déstabilise. Beaucoup de gens sont instables. Et quand nous voyons cette instabilité, elle entraîne la pauvreté, elle entraîne le chômage, le blocage, les échecs. Et j'en vois beaucoup de personnes très satisfaites. La force est une enceinte des échecs. Donc à l'heure passée là, nous sommes dit que vous savez qu'il est quelque chose de bonheur d'incendie sur ça et de prier le premier roi de Dieu sur les deux. Le roi de Dieu a donné sept étapes pour être délivré de la sorcellerie consciente, inconsciente ou sanguine. Donc la première étape, c'est la confession. Donc on confesse le mal. La deuxième étape, c'est la repentance. Après la repentance, la troisième étape, c'est le renoncement. Pour le pasteur Jonas Lungkutumpala, il faut que l'église soit réellement libre pour servir Dieu. Une forte prière a clôturé ces enseignements. Le roi de Dieu a envoyé toutes les écoles, toutes les universités, les enseignements, les enseignements, les enseignements, les enseignements, les enseignements, les enseignements. Sous-titrage ST' 501